Bonjour, écoutez, d'abord, comme je l'ai rappelé ce matin, je suis invité par une radio, ma tournée dans les régions de la forêt de la Guinée avait un triple objectif. Le premier, c'était de remercier mes compatriotes qui avaient bien voulu voter pour moi lors de l'élection présidentielle de 2015. Ils étaient nombreux à l'avoir fait, même si très souvent, leurs suffrages ont été détournés ou annulés. J'étais donc de mon devoir d'aller les remercier, c'est ce que j'ai fait. Mais l'autre objectif, je voulais prendre contact avec la population à la base pour savoir quelle lecture mes compatriotes, la population, les ouvriers, les paysans, les religieux, quelles lectures faisaient-ils de la situation socio-économique et de la situation politique. Savoir quelles sont leurs frustrations, quelles sont leurs attentes et quelles sont leurs préoccupations. Le troisième objectif, c'était de rencontrer les responsables de l'IFDG à la base, notamment les sections. Parce que je tiens à vous rappeler que l'IFDG est un parti qui a des sections dans les 304 CRD de notre pays. Et on a pu aussi, c'était l'occasion, de vérifier que les gens étaient toujours là, certains, depuis 2008, victimes d'intimidation, de mauvais traitements, de stigmatisation. Certains étaient considérés comme des traîtres, parfois des bâtards même. Ils ont subi beaucoup de choses, mais ils sont restés constants. Donc les trois objectifs, on était naturellement atteint. En ce qui concerne les remerciements, c'était très simple. Donc je suis passé par d'abord ces structures, et lorsque j'ai pu avoir un métier, je n'ai pas manqué de le faire. Deuxièmement, la rencontre avec les populations. Je vais dire que ça a été extrêmement riche. J'ai rencontré des souffliers, des menuisiers, des tapissiers, des gargotiers, des gargotières, des élèves, des paysans, des imams, des patriarches, des coordinations, des préfets, tous les profets, des préfectures visitées, je les ai rencontrés. On a échangé. Et ça m'a permis de savoir dans quelles conditions les Guinéens vivent. Il y a la frustration, il y a le dénuement, il y a la pauvreté. Et il y a l'absence de tout-être pour la promotion de ceux qui travaillent. On parle beaucoup d'agriculture, de suffisance alimentaire. Il n'y a aucun appui concret, visible. Au niveau des ouvriers, j'ai rencontré des menuisiers comme celui de Farana Séni Kourouba, un atelier. Il a envie de moderniser son équipement. J'ai discuté avec lui. Il m'a donné le nombre de machines dont il a besoin, ce qui aurait pu accroître son rendement et améliorer la qualité des produits qu'il met sur le marché. Mais il n'a que moyen d'acquérir. Ce matériel, ses équipements. Donc il y a un déficit d'assistance. Ils ont besoin de crédit, ils ont besoin de formation. Parce que le marché du meuble, aujourd'hui en Guinée, il est inondé par des produits importés. Et si on n'aide pas nos ouvriers à la base, ces ateliers, ces ouvriers, ils ne peuvent pas améliorer la qualité des produits, être compétitifs sur notre propre marché national. Et moins encore, exporter dans les pays voisins. Il n'y a aucune formation. Il n'y a aucun crédit, aucun encadrement. Il n'y a pas d'association mutuelle, tout ça. Il va falloir les organiser parce que c'est des gens qui créent de la richesse, qui créent des emplois. Mais ils ont besoin d'être aidés pour être compétitifs. Parce que vous savez, avec la mondialisation, tous les marchés sont ouverts. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas fournir aux marchés des produits comparables à ceux importés de la Chine. En termes de qualité, en termes de durabilité, il faut les aider. Il faut les aider. Voyez des gargotières, dans des conditions difficiles. Il ne s'agit pas simplement de réglementer. Il s'agit de les aider à avoir des conditions d'hygiène, quitte à mettre en place des mécanismes d'encadrement et d'appui. Parce que ce qui est plus facile pour un gouvernement, c'est de prendre des décrets. Interdire ceci, dire que cela, bon, les conditions d'hygiène doivent être respectées. Il faut aider les gens à améliorer et à avoir des conditions de travail beaucoup plus acceptables par rapport à la question d'hygiène, par rapport à la question de la qualité des prestations ou des produits qu'on livre sur le marché. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu. J'ai rencontré les paysans, les agriculteurs et les éleveurs. Vous connaissez le conflit traditionnel entre les agriculteurs et les éleveurs. Les éleveurs qui se plaignent du vol des bétails. Les voleurs sont en complicité avec l'administration territoriale, avec la justice. Il n'y a pas de sanction, c'est l'impunité. Même lorsqu'on met la main sur un voleur, par la corruption, il réussit à se libérer. Ou même lorsqu'il est condamné à ne pas purger sa peine. Ça, c'est des problèmes recurrents pour le vol. Maintenant, il y a le conflit entre l'éleveur et l'agriculteur. Il n'y a pas de règles encore claires. C'est sûr que la responsabilité, l'éleveur doit payer à ce que son cheptel ne détruise pas le champ de l'agriculteur. Mais il y a beaucoup de villages où ils sont à la fois agriculteurs et éleveurs. Et aussi, l'élevage, il n'y a rien. C'est l'élevage extensif. Il n'y a pas de politique particulière pour les aider. Donc, ça m'a permis, j'ai rencontré les transporteurs. De quoi, il se plaît ? De l'état du réseau routier. Parce que le coût d'entretien des véhicules est obéré par l'état des routes. Parce que les pièces de réchange sucent très rapidement. Et ils sont parfois obligés d'augmenter les prix. et de ne pas avoir toujours la même demande. Parce que lorsqu'il y a un certain nombre de prix, les gens préfèrent ne pas voyager. Donc, il y a ça. Et puis, il y a l'insécurité sur la route. Les gens viennent, ils organisent des attaques et pillent complètement les passagers. Je donne comme t'as quelques exemples. Il y en a un train, j'ai discuté avec tous les forgerons. Les forges, c'est avec les mêmes techniques depuis deux siècles. Il y a quelque chose à faire. Il faut rechercher comment améliorer les conditions de travail des forgerons. Il faut un travail laborieux difficile. Mais là aussi, l'état doit chercher à moderniser les conditions de travail. Mais il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Il faut voir comment ailleurs on a pu faire des innovations, des inventions, pour aider justement tous ces ouvriers qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi et qui font prospérer notre économie. Et s'ils sont aidés, c'est toute l'économie qui va tirer bénéfice de leur performance. Mais s'ils ne sont pas aidés, ils courent le risque de disparaître. Parce qu'on ne peut pas fermer les frontières. Des produits mieux élaborés, plus esthétiquement compétitifs, vont venir des autres pays. Et voilà, on va perdre aussi nos traditions, mais également une partie importante de notre richesse. Donc voilà, cette question, ça a été vraiment très riche d'en compter. Les chasseurs ont un problème. J'ai vu qu'il y a une ambiguïté aussi dans les politiques du gouvernement entre la nécessité de préserver l'environnement et celle de favoriser les acteurs de l'exercice des activités des acteurs de la filière bois. On ne sait pas quelle est la politique. La politique est ambiguë. De temps en temps, on dit que la coupe de bois est interdite. Et on voit les grosses entreprises qui sont en relation avec le bois. On voit transporter eux. Les petits ouvriers locaux, ils n'ont pas accès au bois. Lorsqu'ils vont, il y a des madrilles qui viennent, on les saisit. Ce n'est pas clair, ils ne savent pas quel est le recours. Il faut que le gouvernement clarifie cette politique. La nécessité de protection de l'environnement et des forêts et la nécessité aussi de permettre, dans la transparence, aux acteurs de la filière bois de pouvoir travailler, de faire vivre leur famille. En plus de l'aide pour l'équipement, pour la formation, pour la mise à disposition du matériel, il y a aussi l'accès à la matière première. Il faut que, parce que c'est à la tête du client, le préfet, le commissaire, le gendarmerie, c'est interdit la coupe du bois, on arrête vos bois, on les confisque sans que vous n'ayez un recours pour récupérer votre bien. Alors je vais peut-être m'arrêter là. J'ai rencontré les administratives territoriaux. Je leur ai rappelé leur rôle qui est, d'abord, au plan politique, de tenir la balance égale entre les partis politiques. Nos lois interdisent aux préfets, sous-préfets, de faire de l'animation politique pour le parti du pouvoir. Mais la pratique, vous le savez, c'est ça. J'ai dit ça aux préfets, il faut qu'ils contribuent à la consolidation de l'état de droit et de la démocratie apaisée. Et pour ça, ils doivent être au-dessus de la menée. C'est ça, leur rôle. Je dis, c'est vrai, je sais qu'on a une culture fortement ancrée de partis-État et qu'ils sont plus dans la dynamique du parti-État que dans la promotion d'une démocratie et d'un état de droit. Donc, je les ai exhortés à continuer à faire des efforts dans la promotion de l'état de droit et d'être neutres par rapport à l'animation politique des partis. Troisième, aussi, il y a les imams, les patriarches que j'ai rencontrés. Naturellement, dès que vous les rencontrez, ils vous disent qu'il faut la paix. Je leur ai dit que la paix, je suis tout à fait d'accord, mais je souhaite qu'eux, les patriarches, les coordinations, les imams, qu'ils soient au-dessus des partis, pour être un recours, parce qu'il y a une prise de confiance à l'État et les citoyens, et pour qu'ils interpellent les acteurs politiques dans le respect de la loi, dans le respect des accords politiques, dans le respect du droit des citoyens. Et pour la défense des misquines, des plus pauvres, surtout lorsque ces gens sont offensés par les représentants de l'État, ils n'ont pas de nous. Et que ces sages, qu'ils appartiennent à la religion, ou bien aux autorités traditionnelles, religieuses, qu'ils se mettent vraiment au-dessus des partis, pour contribuer à la réconciliation des Guinées, refuser la tribalisation du débat politique, et aider, interpeller les chefs, pour qu'ils accomplissent leur mission de respecter, et de faire respecter les lois. Si, comme ils exhortaient le chef de file de l'opposition que j'étais à respecter, à œuvrer pour la préservation de la paix, je me le dis, oui, mais la paix se construit, non pas par les exhortations, en rappelant les vertus et les avantages de la paix, mais en faisant en sorte qu'il y ait la paix du cœur. Lorsque votre droit est violé, vous n'êtes pas en paix. Un homme qui n'est pas en paix peut mettre en danger la paix, de l'autre, parce que vous êtes frustrés, et que c'est leur rôle, eux, patriares, sociotiquement, coordination, de veiller à ce que l'ensemble des acteurs respectent les lois, respectent les droits de vie. S'il n'y a pas de justice, il y aura difficilement la paix. Et qu'ils doivent plus prévenir les conflits que de les gérer. Parce que la paix n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est, à mon avis, la paix du cœur. Lorsque vos droits sont respectés, lorsque vous n'êtes pas victime d'injustice et d'arbitraire, vous n'êtes pas victime d'habit du pouvoir des gouvernants, vous êtes en paix et vous pouvez contribuer à la paix du voisin, à la paix du partenaire. Donc ça aussi, c'était le message. J'ai encouragé les gens, j'ai rencontré les gens du RPG. Aussi, vous l'avez sans doute suivi. On m'a dit, ça c'est un café RPG, j'ai dit, allons-y. J'ai dit, débarassons-nous de ce préjugé qui consiste à penser que l'autre, le militant de l'autre parti, c'est votre interesseur, nous sommes tous d'accord, des frères, qu'on participons chacun à son niveau, à la réconciliation des Guinéens et à la consolidation de l'unité magique. Détribalisons complètement le débat. Chacun est libre de s'agir, son parti. C'est un droit reconnu par la Constitution. Évitons qu'il y ait des conflits et surtout la tribalisation de nos contradictions politiques. Parce que ce n'est pas ethnique. Si le leader est ressortissant d'une telle communauté, l'autre leader est résident. Il ne faut pas opposer les communautés. Puisque dans tous les partis, il y a des ressortissants de toutes les communautés. et travaillons pour avoir des relations de cousinage, comme on dit, de Sanakuya, entre les gens du RPG, du FDG et les autres partis. Vraiment, c'est le discours que j'ai délivré. Et partout, vraiment, j'ai trouvé des oreilles très attentives, aussi bien au niveau des jeunes qu'au niveau des sages, quelle que soit la structure à laquelle ils appartiennent. Donc j'étais très, très satisfait de cette tournée. Il n'y a pas eu d'incident. J'ai fait Farana, Kisutugu, Keketu, Masanta, Zirikore, Yomu, Djeké, Lola, Bela, Keroani, Kankam, Mandiana, Sigiri, Ursa et Davola. Il y a eu un seul accident grave de moto. C'est un des motards qui a raté son virage et qui était encore dans le coma depuis tout ce qu'hier. Bon, c'est le seul. Partout, vraiment, les choses se sont bien passées. Donc je me réjouis d'avoir effectué cette mission, même si on a voulu créer des incidents, des obstructions. J'ai refusé. C'était le cas à Zirikore. Mais ensuite, le pouvoir central avait ordonné qu'on ne me donne pas aucun stade, aucune place publique, pour faire des meetings. Bon, j'ai déploré ça, parce que c'est venu d'en haut. Mais je dois avouer que nous avons pu circuler librement en dehors de quelques rares cas comme à Zirikore ou à Kankam, où il y a eu des tentatives d'obstruer le passage de mon cortège. Vraiment, les choses se sont bien passées dans l'ensemble. Sauf que je n'ai pas eu accès au stade. J'étais frustré un peu, mais j'ai dit je ne vais pas gâter la mission. C'était une mission pour la promotion de la réconciliation, de la paix et de l'unité de la nation. Lorsqu'on a fait l'obstruction à Zirikore, parce qu'elle avait, dans mon départ, on a désigné qu'il y aurait des sacrifices sur la rue. Sur mon parcours, sur mon passage, j'étais arrivé, on a dit, c'est tout s'arrêté. J'ai dit, ne restons pas là, laissez les femmes tranquilles, occuper la rue, on va contourner. On est passé, on les a contournées là-bas. Pour éviter tout conflit et tout affrontement. Parce que ça coûterait d'abord, nous, l'image de la tournée, mais ensuite, c'est des Guénéens qui souffriraient. Je n'étais pas du tout dans cette dynamique. Après, on est arrivé à un endroit, la police était là. On ne passe pas là, les jeunes ont voulu s'ajouter. J'ai dit, non, passez là où la police a dit de passer. C'était plus étroit, restreint. Mais on a évité toute confrontation. À Cancan, comme les stades et les places publiques étaient interdites, on avait trouvé une place, quelque part, avec l'apport de la mairie. Et le jour où on devait me recevoir, et puis les gens arrivent, les militants sont massés, et puis il y a deux camions de gendarmes qui viennent les disperser. On m'a appelé, j'ai dit de quitter là-bas. S'ils disent de quitter, ce n'est pas la peine de rentrer dans une confrontation quelconque. Il faut que la mission finisse vraiment en beauté. Et donc, voilà, un peu résumé. Bien sûr, lorsque je revenais, mes compatriotes voulaient, enfin, les militants de l'EFDG, les citoyens de Conakry, de façon générale, voulaient me recevoir. Il y a eu beaucoup de campagnes d'intimidation. Je dis, non, on ne peut pas intermédier l'EFDG. Donc, on a dit quand même, je tenais à ce que la manifestation ait lieu. Malgré beaucoup de réserves, on a fait des campagnes d'intimidation. Alors, tel et tel, ils sont organisés, ils vont infiltrer la marche, ils vont créer des violences. Mais j'étais prêt à assumer, c'est l'exercice d'un droit. Malheureusement, malheureusement, il y a eu cet accident tragique. Il y a eu 23 personnes. J'ai trouvé que ce n'était pas, enfin, ce n'était pas décent. Dans ce contexte-là, de ce feu recevoir par les militants, j'ai décidé d'annuler toute manifestation liée à mon retour, aussi bien à Kenya qu'à Conakry. Je suis allé directement à Moulayé, là où étaient venus les victimes de cet accident tragique pour présenter mes condoléances et rentrer à Conakry. Voilà, résumé.